Je vais vous expliquer très brièvement et très simplement ce qu'est le crowdlanding. Je vais vous dire en quoi cet outil peut être utile pour les PME, en quoi il peut être utile pour les experts comptables et pour les éventuels étudiants qui s'intéresseraient au financement de l'économie. Alors le crowdlanding c'est très simple, c'est une plateforme qui choisit de mettre en ligne des projets et de proposer ces projets au financement de contributeurs internautes. Ce financement prend la forme d'un prêt rémunéré. C'est donc une dérogation extrêmement récente au monopole bancaire. Alors pourquoi cet outil est utile ? Tout d'abord pour les PME. C'est très utile car cet outil de financement va extrêmement vite. Il peut se passer à peine cinq jours entre le dépôt de la demande de financement et l'arrivée des fonds sur votre compte bancaire. Donc la vitesse d'exécution est extrêmement rapide. Par ailleurs, ces prêts ne font l'objet d'aucune caution ni d'aucune garantie. C'est-à-dire que si l'entrepreneur fait faillite, en aucun cas un huissier ne viendra chez lui à 6 heures du matin, dès l'instant bien entendu qu'il n'y a pas eu de faute de gestion. Par ailleurs cet outil peut financer des biens immatériels, le début d'une activité, une nouvelle embauche peut-être plus facilement que ne le font actuellement les banques. Par ailleurs, et c'est un point également important, le crowdlanding n'est pas simplement un outil de financement. C'est aussi un outil qui va vous permettre de fédérer vos soutiens, vos adjuvants, de mieux les connaître et de pouvoir mobiliser ce réseau en aval de la campagne de financement. Vous allez récupérer des adresses mail de contributeurs qui croient en votre projet et qui sont prêts à vous soutenir. Alors bien entendu, il y a aussi des coûts. Ce n'est pas un free lunch. En termes de préparation, cela coûte cher et cela prend du temps de préparer une campagne. C'est une vraie campagne de communication. Tous les jours, il faut que vous soyez en capacité de mobiliser votre réseau et de faire du buzz autour de votre campagne. Par ailleurs, les taux d'intérêt servis sont bien plus chers que les taux bancaires. On parle de taux allant de 4 à 12%. Et par ailleurs, s'il n'y a pas de garantie ni de caution matérielle, vous vous engagez moralement sur cet emprunt. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, et bien votre nom, le fait que vous n'ayez pas remboursé cet emprunt restera sur internet pendant de nombreuses années. Donc il y a un engagement moral et une pression morale très forte. C'est aussi un outil de cofinancement. Ce n'est pas un outil qui va en opposition des prêts bancaires. Les prêts levés sur les plateformes de crowdlending sont considérés par les banques comme un import personnel et peuvent servir de levier à des prêts traditionnels. Voilà. Maintenant, deuxième partie, quel est l'intérêt de ce nouvel outil pour les experts comptables ? Et bien, tout d'abord, les experts comptables ont un devoir de conseil extrêmement fort. Ne pas connaître ce nouvel outil, ce serait comme un médecin généraliste, ne pas connaître l'effet bénéfique des antibiotiques. Il faut connaître cet outil, savoir quand est-ce qu'il peut être utile à une entreprise, savoir au contraire quand est-ce qu'il ne faut absolument pas le prescrire. C'est un outil relativement nouveau et la profession ne le connaît pas encore vraiment, même si l'ordre a été très actif dans le développement du crowdlending. Le second point, c'est que, s'agissant de la profession, nous avons un rôle d'intérêt général de développement du tissu économique des TPE-PME. L'économie française souffre de ce qu'on appelle un gap de financement pour les TPE-PME, notamment par rapport à l'Allemagne. On manque de PME solides et c'est parce que ce passage entre la PME et la société plus importante est parfois difficile. Et en promouvant cet outil, nous pourrions renforcer le tissu des PME de notre économie et en cela jouer notre rôle d'intérêt général sur le plan économique, ce qui pourrait servir également à la défense des intérêts de la profession, aussi bien en France qu'au niveau européen. Si les experts-contact comptables ont un monopole, c'est parce que derrière ce monopole, il y a une notion d'intérêt général et promouvoir cet outil permettrait de défendre cet aspect de la profession. Une autre idée est que le crowdlending est un outil extrêmement innovant, extrêmement moderne. En montrant à vos clients que vous maîtrisez cet outil, que vous êtes capable de dire sur quelle plateforme il faut aller plutôt qu'une autre, quel type de campagne il faut mener, être capable de dire à un client également non, n'y allez pas, et bien s'inscrire dans ce mouvement de modernité, de digitalisation. Le dernier point s'agissant des étudiants qui nous regardent, on a ici, s'agissant du crowdlending, une forme d'incubateur financier. Depuis 1945, le monopole bancaire rendait en quelque sorte intangible certains principes, certains automatismes, certaines théories financières qui aujourd'hui, dans le cadre du développement de ce nouveau marché du prêt, peuvent à nouveau être questionnés. Et on peut avoir des surprises, alors je n'en dirai pas plus, mais la notion, par exemple, d'appréhension du risque est questionnée. C'est la première fois, en tout cas en France, qu'on permet à des individus de prendre en direct des risques financiers et d'assumer des potentielles pertes. Alors bien sûr, c'est dans un cadre qui limite les prises de risques, on ne peut pas mettre des tickets infinis sur chaque projet, c'est régulier, c'est une activité qui fait l'objet d'un statut spécifique validé par les autorités de régulation. En tout cas, pour un chercheur, il y a ici un souffle de nouveautés qui permet de questionner des théories traditionnelles.